Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de DC Comics, mon univers chéri, mon univers d'amour, l'univers que j'adore, parce que Marvel, c'est nul. Voilà. En janvier, Urban va lancer une nouvelle collection DC Comics, c'est les albums Dawn of. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'Urban a commencé à communiquer dessus. Donc ça arrive en janvier 2024, il va y avoir de nombreux albums qui vont arriver avec ce titre Dawn of. Les premiers albums que vous allez pouvoir vous procurer avec ce label Dawn of, ce seront Superman, Shazam, les Titans et GSA, ou la Justice Society of America. Donc de nouvelles séries, en fait, qui vont vous permettre d'embarquer dans l'univers DC si vous n'êtes jamais lancé dedans. Ce seront des gros albums, compris entre 30 et 35 euros, avec une pagination là encore assez importante, entre 300 et 350 pages. C'est énorme ! En tout cas pour les premiers volumes et les premières informations que l'on a. Ça pourra peut-être évoluer ensuite, auquel cas, eh bien, il faudra surveiller ExcaliburComics.fr, bien entendu. A titre personnel, j'étais un petit peu sceptique lors de l'annonce de cette collection. Album un peu trop gros, au niveau du contenu, ça me paraissait être un peu la foire à la saucisse. Il semblait y avoir de tout et n'importe quoi dedans. Mais après un petit peu de recul et de réflexion, parce que c'est toujours pas mal de réfléchir avant de causer, je suis un peu revenu sur mon avis, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est vraiment une super bonne idée et une très bonne occasion de découvrir DC Comics. Allez, on est parti ! Générique ! Avant de vraiment vous expliquer pourquoi est-ce que je trouve que Dawn of DC, c'est vraiment une très chouette idée pour commencer DC Comics, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le concept derrière ces albums Dawn of. Parce que là, pour l'instant, chez DC Comics, dans la continuité en tous les cas, on était sur la période Infinite. Mais cette période s'est terminée avec la fin de Dark Crisis on Infinite Earths, disponible en deux tomes chez Urban qui sont juste à côté de moi avec cette cover magnifique. Cette ère est vraiment maintenant terminée. Elle avait débuté avec Infinite Frontier, c'était vraiment le début de cette époque, et ça s'est achevé avec Dark Crisis on Infinite Earths. Donc, eh bien DC Comics lance une nouvelle phase, qui ne correspond pas forcément à un relaunch, ni vraiment à un reboot, puisque les séries qui étaient précédemment publiées vont continuer à être publiées comme si rien n'était. Ça va être le cas pour Nightwing Infinite, ça va être le cas aussi pour les séries Batman, ça va être le cas encore pour Poison Ivy Infinite. Donc ces séries, elles existaient déjà avant, donc elles vont continuer. Mais DC Comics en profite pour lancer tout un tas de nouvelles séries qui vont permettre de profiter et de montrer toute l'étendue de l'univers DC Comics et tout le panel très large qui existe en termes de personnages secondaires. Dawn of DC, comme la période Infinite, il y a une trame de fond qui se dessine. Si vous voulez simplement suivre cette trame de fond, il faut lire les bouquins écrits par Joshua Williamson. C'est lui en fait l'architecte de DC Comics à l'heure actuelle, et c'est donc lui qui chapeaute et qui supervise à peu près tout ça. Et ça va notamment commencer par Night Terror, ce qui arrive lui aussi en janvier. La première raison de se mettre à Dawn of DC, et la première raison pour laquelle c'est vraiment un excellent moyen de découvrir l'univers DC, si vous ne l'avez jamais fait avant, c'est que ça met en avant toute la diversité et toute l'amplitude de l'univers DC Comics. Je l'ai dit, ça se passe juste après Dark Crisis on Infinite Earths. Le statu quo a été vraiment modifié à l'occasion de cet événement. Pour une fois, ce n'était pas du bullshit marketing. La Justice League s'est retirée, elle n'existe plus, et ce sont les Titans qui désormais forment l'équipe principale de l'univers DC Comics. C'est donc les Titans qui vont avoir la charge de défendre l'univers contre les grandes menaces. Pour rappel, les Titans, c'est une équipe qui a émergé à la suite des Teen Titans, donc composée par des Gresson, par Donatroy, par Kid Flash, par tout un tas de membres qui étaient des Psytics à la base, et qui désormais ont la place proéminente dans l'univers DC Comics. Avec ce tome qui va arriver d'Awn of Titans, eh bien DC Comics et Urban vont en profiter pour nous permettre de comprendre et de connaître ces personnages-là. Parce que si vous ne les connaissez qu'en tant que Psytics, ils ont eu toute une existence auparavant, que ce soit en tant qu'individus dans leurs propres aventures, en tant que groupe, en tant que Teen Titans, notamment sur l'aolette de Mark Wolfman et George Perez. Quatre albums qui sont aussi dispo chez Urban Comics, qu'on vous recommande très fortement dans l'équipe Excalibur Comics. Et donc avec le premier tome, Dawn of Titans, on aura vraiment un contenu très complet. Les débuts de la nouvelle série Titans, écrite par Tom Taylor, donc si c'est écrit par lui, vous vous doutez que les personnages sont vraiment à chaque fois respectés. Il y aura du fan service, c'est en plus dessiné par Nicolas Scott, qui est vraiment une très grande dessinatrice, avec un trait très méticuleux, très centré sur les personnages à chaque fois. Donc ça promet vraiment une série très agréable, et qui va nous permettre de renouer avec ces personnages, dont certains ont disparu depuis maintenant quelques temps, avec délicatesse, douceur et facilité. Avec cette initiative, Dawn of DC, ce ne sont pas seulement les Titans qui sont remis sur le devant de la scène. C'est tout un panel de personnages secondaires, qui ont parfois été occultés pendant de nombreuses années. Ça va être aussi le cas de la Justice Society of America. On aura une série Dawn of GSA, écrite par Jeff Jones. Vous savez que Jeff Jones, c'est un peu un maestro en termes d'écriture, d'équipe et de personnages historiques. Mais il n'y aura pas uniquement cette série de GSA. Il y a un ensemble de mini-séries qui sont publiées en ce moment par DC Comics, sur justement les premiers membres et les membres fondateurs de cette équipe. Ça va être Alan Scott, par exemple, le premier Green Lantern. Ça va être aussi Jay Garrick, le premier Flash. Donc ça va vraiment permettre d'avoir des mini-séries pour découvrir en profondeur qui sont réellement ces personnages. La série de GSA permet aussi de mettre en avant le personnage de Stargirl, un personnage qui tient vraiment à cœur à Jeff Jones puisque ce personnage est basé sur sa sœur qui était décédée. Et c'était une manière pour Jeff Jones de lui rendre un hommage. Et c'est vraiment un excellent personnage à découvrir. Si vous ne connaissez que la très bonne série télé, eh bien en comics, elle est tout aussi agréable à découvrir et intéressante à suivre dans ses aventures. On va aussi avoir l'occasion de découvrir Shazam plus en profondeur. Shazam, il a eu l'occasion d'avoir déjà des séries. Jeff Jones, encore une fois, l'avait ramené sur le devant de la scène avec sa série Shazam et les deux tomes de Shazam Rebirth. C'était très cool, très agréable à lire. Si vous ne connaissez pas le perso, je vous le conseille très fortement. Parce que Shazam, c'est un personnage vraiment génial. Et là, encore une fois, DC Comics a relancé une série sur le perso avec une équipe de rêve. Mark Waid et Dan Mora. L'équipe qui est déjà sur World's Finest, c'est déjà de la balle. Et là, sur Shazam, ils ont l'air d'être tout aussi bons. Shazam a une particularité, c'est que peu avant que Billy ne soit encore Shazam, il y a eu un petit interlude qui s'est déroulé avec sa sœur Marie qui a tenu le rôle pendant quelques temps. Urban a la bonne idée de publier enfin ce contenu. Ils ont eu juste la mauvaise idée de mettre la suite de cet épisode dans Lazarus Planète. Ce qui fait que ça fait un sacré trou dans le bazar. Mais bref, passons là-dessus. Au moins, Urban rattrape les choses. Et là, avec le tome Dawn of Shazam, vous aurez toute la continuité récente sur le personnage. Et c'est quand même très, très cool à souligner. Et donc ça, c'est vraiment très, très cool parce que ça permet d'avoir le panel complet et tout l'horizon, en fait, sur un personnage. Ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Même du coup, ce qui a été un peu écarté par Urban Comics dans les publications récentes. Donc là-dessus, c'est vraiment chouette. C'est hyper complet. Et pour les fans de DC Comics, mais même ceux qui veulent se mettre dans le bain de DC Comics, c'est un très, très bon moyen de découvrir tout ce bazar. Surtout que Urban Comics fait toujours bien le boulot. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éditoriaux qui sont très bien faits, très bien édigés, qui vous permettent d'en apprendre à chaque fois beaucoup. Et donc, j'ai très, très hâte de mettre les mains sur ces albums. On va aussi avoir très certainement des séries sur Green Lantern, puisqu'en ce moment, aux Etats-Unis, il y a deux séries qui sont publiées en même temps. L'une sur Al Jordan, écrite par Jeremy Adams, qui est déjà à l'oeuvre sur Flash Infinite. Et Flash Infinite, c'est super bien. Il va y en avoir une autre sur John Stewart, faite par Philip Kennedy Johnson ou PKJ pour les intimes, parce que c'est quand même plus simple à dire. Donc là encore, vraiment deux séries qui se déroulent en parallèle. Alors, de ce que j'en ai compris, je ne pense pas qu'il y aura de croceau à un moment donné, mais ça pourra permettre au moins à Urban de faire un seul tome avec ces deux séries ensemble. Et pour les fans de Green Lantern, et je sais qu'il y en a quand même pas mal, et bien c'est très très chouette de pouvoir découvrir tout l'univers Green Lantern et suivre ces deux personnages-là, qui sont quand même des personnages favoris des fans. On aura peut-être aussi la chance d'avoir la série Green Arrow, puisqu'elle est supervisée par Joshua Williamson et comme je vous l'ai dit, c'est lui l'architecte de DC Comics à l'heure actuelle. Et donc, une série Green Arrow par lui, ça promet très certainement de chambouler en profondeur l'univers DC Comics. Je vais m'arrêter là, parce que le listing pourrait être infini. Évidemment, on n'aura pas tout le contenu qui est publié aux Etats-Unis par DC Comics, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de choses à publier. Et le but n'est pas de saturer et d'inonder le marché avec des publications qui risqueraient juste de se cracher, de se planter dans le mur. Mais c'est hyper intéressant, parce qu'avec cette initiative d'On-Off, ce qui se reçoit vraiment, c'est la mise en avant de personnages secondaires. Des personnages trop souvent laissés sur le carreau, sur le bas-côté, et que DC a voulu remettre en avant, et Urban suit vraiment ce cheminement aussi. C'est vraiment la meilleure manière, en fait, de découvrir toute la richesse et d'englober tout ce qu'est l'univers DC Comics. Donc ça, vraiment, c'est très très cool, et c'est la première raison pour laquelle je vous conseille de foncer dessus. Alors oui, c'est des gros albums, ils vont être forcément un petit peu chers, entre 30 et 35 euros, mais il y a un gros volume de pages dedans, et il y a un gros contenu, vraiment très très complet, j'insiste là-dessus. L'autre point majeur de Dawn of DC, c'est que si vous êtes fan de Superman, c'est vraiment le moment de vous y remettre. Parce qu'avec cette initiative, et Joshua Williamson l'a expliqué à de nombreuses reprises en interview, c'est le moment qu'a choisi DC pour remettre en avant ce personnage. Parce que c'est Batman qui prend toute la lumière, mais en fait, Superman va vraiment porter tout l'univers DC Comics à bout de bras. C'est très simple, il y a deux séries qui vont coexister ensemble, Action Comics et Superman, et toutes les deux vont être publiées dans le tome Dawn of Superman. Comme à l'époque où John Byrne avait repris en main le destin de Superman, les séries vont être quelque peu interconnectées, c'est-à-dire qu'elles vont se répondre. Alors la facilité avec Urban, c'est que tout est publié ensemble dans un seul gros album. Donc ça permet de suivre très facilement les événements et les choses. Pas besoin de se prendre la tête à se dire, ah, il faut que j'achète mon tome de Action Comics et mon tome de Superman. Non, ici c'est tout compilé. Alors si vous suiviez la série Superman Infinite, de très bonne qualité, j'insiste encore une fois dessus, on l'avait déjà dit dans le guide sur Superman, c'est vraiment une super série, une tuerie absolue. Ça reste, Philip Kennedy Johnson à l'écriture sur Action Comics qui a été publié dans Superman Infinite. Il faut suivre avec les titres. Et donc on maintient le même niveau de qualité, sauf que cette fois, Philip Kennedy Johnson va vraiment déporter son regard sur les autres membres de la Superman Family. Clark reste évidemment le personnage charnière, celui autour duquel tout le monde va se greffer, mais Philip Kennedy Johnson a vraiment à cœur de mettre en avant tout l'ensemble de la Superman Family. Ça passe par un redesign de certains costumes, ils sont très très chouettes, c'est Dan Mora qui a été à l'oeuvre, c'est de la bombe. Si vous aimez les costumes comme moi, chiquez-les sur Google, ils sont vraiment magnifiques. Et donc toute la super famille va vraiment briller dans cette série. Que ce soit Cara, que ce soit John, que ce soit Connor Kent, ou bien tout un tas d'autres personnages comme Steel, qui sont un peu plus secondaires, et bien ils vont tous briller dans la série Action Comics. Et Philip Kennedy Johnson a vraiment à cœur de leur créer une intrigue qui les met tous en avant et qui traite de leurs dilemmes moraux, de leur complexité, à être tout un tas de super qui doivent désormais agir ensemble pour protéger Metropolis. Ça c'est donc la première série Action Comics. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a la série Superman, scénarisée par Joshua Williamson. Vous vous doutez donc qu'elle est très importante pour le futur de DC Comics. Au dessin, il est aidé par Jamal Campbell. Jamal Campbell, si vous ne le connaissez pas, cherchez son nom sur Google, c'est splendide, ce qu'il réalise. Ça a un trait un peu dessin animé, images de synthèse, c'est magnifique vraiment. Il avait fait notamment la série Far Sector, c'était de la frappe atomique au niveau des dessins. Il a un sens du style, c'est du bijou. Cette série Superman, Joshua Williamson, l'aveu résolument solaire, optimiste. Et donc pour ça, il revient sur l'esprit de la série animée des années 90 qui était supervisée par Bruce Timm et Paul Dini. Donc quelque chose de très coloré, de très solaire qui met en avant Superman et tout le casting secondaire de personnages au Daily Planet. Notamment Jimmy et puis sa relation évidemment avec Louise. Mais c'est vraiment Clark ici qui brille. Le titre s'appelle Superman, c'est pas pour rien. Et Joshua Williamson semble écrire le personnage comme personne. C'est vraiment apparemment un régal d'après tous les retours US que je peux lire à droite et à gauche. Si vous aimez Superman, il faut vraiment foncer dessus. Mais c'est pas tout. Parce que dans les futurs tomes de Dawn of DC, l'info avait été un peu court-circuité avec une checklist et un contenu des premiers tomes qui n'était pas forcément très clair et très cohérent. Et bien on aura d'autres séries et là encore des mini-séries qui se déroulent dans le même univers et qui sont un peu interconnectées avec ce qui se passe dans Action Comics et Superman. Aux US, il y a notamment une mini-série sur Steel et sa fille Natacha. Je dis t'es tendu Natacha ! Et il y a aussi une série sur Power Girl et tout un tas de backups qui explorent d'autres personnages comme John qui reviennent sur sa jeunesse qui explore aussi sa relation avec son petit ami. Bref, plein de choses ultra diversifiées qui permettent d'avoir the big picture comme ils disent les américains, la vue d'ensemble en fait sur l'univers de Superman et encore une fois d'avoir le tome le plus complet possible pour suivre toute la destinée de l'homme d'acier à Metropolis et de sa famille. Et donc pour Superman comme pour beaucoup finalement d'autres séries DC Comics vous l'avez peut-être compris et bien il va y avoir des séries principales et des mini-séries qui vont s'interconnecter avec celle-ci. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de ultra complet et de très large. Comme ma bite ! C'est en fait un peu la même idée que ce qui s'est passé avec les X-Men quand Jonathan Nickman est arrivé pour chapeauter le tout. C'est-à-dire qu'il y avait plein de séries dans tous les sens qui étaient toutes quand même connectées les unes aux autres que ce soit pour la période ou pour une thématique globale et elles se répondaient les unes aux autres par moment. Donc c'est vraiment cette vue d'ensemble en fait qui est très intéressante. Vous n'êtes pas obligés de tout lire mais avec le choix qui est fait par Urban Comics et bien vous allez pouvoir tout lire tout découvrir et vous immerger dans la richesse de ce qu'est l'univers DC Comics et ça franchement pour un fan de DC Comics comme moi c'est une joie incommensurable ça fait plaisir parce que DC Comics ça n'est pas que Batman et heureusement 70% de la production DC Comics c'est évidemment du Batman parce que c'est le personnage qui vend le plus mais franchement le personnage devient de moins en moins intéressant sauf dans Batman Nocturne heureusement qu'il y a tous ses persos secondaires pour faire exister et vibrer les fans de DC Comics donc vraiment foncez dessus. Donc avec Dawn of DC Urban Comics fait vraiment un pari éditorial très ambitieux. Peut-être qu'ils ont vu que Dawn of X ça marchait peut-être que DC Comics s'est dit tiens le nom Dawn of ça porte chance ça a relancé les X-Men pourquoi pas relancer DC Comics grâce à ce nom on sait qu'ils ont un peu l'habitude de se copier les uns les autres les titres et les idées donc pourquoi pas. Donc on espère vraiment qu'avec ce pari très audacieux je répète encore une fois Urban Comics va réussir à vous montrer à quel point l'unéaire DC Comics est riche large et très étendue comme ma b*** Moi vraiment je le répète encore une fois ça me fait kiffer en tant que fan de DC Comics On a vraiment en finale le sentiment d'une reprise des formats kiosques c'est à dire des formats périodiques dans lesquels étaient regroupés tout l'ensemble d'un univers de personnages avec toutes les séries qui étaient connectées là dessus et ici c'est vraiment dans des gros formats cartonnés très épais forcément le prix s'en ressent mais forcément la qualité a augmenté par rapport à ce qui se faisait dans l'offre périodique et dans l'offre kiosque et vous le savez cette offre de périodique n'est de toute façon plus du tout viable Urban Comics a décidé purement et simplement de l'abandonner malheureusement j'ai envie de dire vous n'avez pas le choix si vous ne lisez que de l'AVF que de vous tourner là dessus mais dans un autre sens et bien c'est vraiment une très très bonne idée parce que on a vraiment l'avantage au final avec ce format et bien qui est hérité des périodiques d'avoir tout l'ensemble des séries sur un univers ou un personnage et si vous n'avez pas envie de tout suivre et bien vous pouvez faire votre choix si vous n'avez envie de suivre que Superman et je vous le recommande et bien vous pouvez lire juste Dawn of Superman si vous avez envie de découvrir les Titans vous pouvez aller sur juste Dawn of Titans ça vous permet vraiment de picorer et de choisir les choses à votre sauce et donc c'est quand même vraiment pas mal en termes de choix pour le lectorat donc Dawn of DC c'est une initiative qui veut vraiment remettre en avant les valeurs fortes de DC Comics les personnages secondaires évidemment mais surtout la transmission et l'héritage parce que ce sont vraiment des éléments très forts dans l'univers de DC Comics ils sont ancrés vraiment à fond dans cet univers là et ce sont des choses très importantes c'est pour ça que les sidekicks comme les Titans deviennent la nouvelle équipe principale on espère vraiment que ça saura vous convaincre que cette vidéo vous aura donné envie de laisser votre chance à cette collection parce que c'est vraiment une initiative qu'on a envie de soutenir chez Excalibur Comics et on espère que vous répondrez présent en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager aussi notamment pour des gens qui ne connaissent pas forcément l'univers DC Comics ça peut leur donner envie et puis on se retrouve évidemment très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner ciao qui est décédé elle est revenue à la vidéo c'est ça tu mettrais un insert c'est un miracle c'est un miracle